moi je les frères reviens de quoi c'est alexis on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci une petite vidéo où on va goûter un goût chicha que je n'ai jamais goûté on va goûter le blue moon donc j'essaie de vous faire la mise au point tranquillement bon la mise au point est un peu galère mais vous voyez la boîte en tout cas à quoi ressemble on va goûter le blue moon ensemble vous aurez mon impression mon avis sur le goût et pour cette dégustation on va appeler c'est une dégustation je vais utiliser la chicha ms 740 que j'ai fait en unboxing qui s'affiche juste maintenant vous pouvez aller voir la vidéo avant de regarder celle ci pour voir à quoi la chicha ressemble de A à Z dans cette vidéo elle est déjà montée je vais utiliser une tête noire que j'avais utilisé anciennement pour la micro tsar donc voilà je vais aussi utiliser le tuyau qui a d'origine avec la micro tsar c'est un tuyau que j'aime bien qu'à peu près toutes les chichas les barras chichas ont il est pas dégueu c'est sympathique on tire bien avec c'est sympa le goût on le sent bien c'est un tuyau de base mais qui est convenable on va dire c'est assez assez potable comme comme tuyau ça rend bien pour les vidéos chichas les snaps chichas tout ça franchement c'est nickel donc on va partir sur le test du goût je suis en train de faire chauffer le charbon j'ai mis la chicha au frais et voilà j'attends j'attends que ce soit tout bon et après on va goûter ensemble à tout de suite les gars voilà vous avez la chicha qui est prête juste là avec la tête comme je vous ai dit de la micro tsar avec le tuyau qui va avec la micro tsar le micro tsar derrière c'est un peu le bordel sur mon bureau je suis désolé avec les 1 kg de charbon j'en ai plus il va falloir que je m'en rachète et les charbons qui sont en train de chauffer voilà tout ça tout ça ils sont fini d'être préparés du coup on va reprendre tout de suite on va goûter le goût tout de suite et on se retrouve dès maintenant à tout de suite voilà tout est bon pour moi la chicha est prête elle est en train de chauffer j'attends on va dire aller cinq dix minutes avant que ce soit assez chauffé pour pouvoir un minimum tirer dessus pour faire un minimum de fumée et on va goûter ça écoutez de mon côté je sens qu'il sent très très beau et il a une odeur particulier je pourrais pas vous dire on dirait de la myrtille donc je verrai bien quand je vais tirer dessus ce sera sûrement différent je ne sais pas je verrai bien pour moi même je suis désolé je vais arrêter le ventilo quand je vais crever de chaud mais c'est pas et donc on va tirer sur ça si vous entendez un petit bruit chelou c'est mon enceinte qui charge parce que je n'ai pas de son qui sort de l'écran télé du coup d'ordinateur plutôt pardon du coup j'ai une enceinte branchée en jack voilà et donc je vais essayer de garder le téléphone le plus possible à la main parce que pour chicher ça rend mieux et puis ça fera toujours plus propre que de le laisser par terre ça fera moins dynamique comme on peut dire petit tableau à l'arrière ouais je suis désolé c'est un petit peu le bordel va avoir un tout petit peu vous avez vu tous mes trucs à gauche c'est pas grave on va tirer dessus on se retrouve dans allez cinq minutes je vous dis à tout de suite la chicha n'est pas encore assez chaude mais on va quand même tirer dessus on ne sait pas à quoi s'attendre donc c'est parti j'ai l'impression que ça goût de myrtille alors je sais pas pour vous peut-être que j'ai un palais totalement défoncé peut-être que c'est un autre goût dites moi parce que moi sans vous mentir et c'est totalement vrai ce que je vais vous dire j'ai un palais qui a vécu un truc de ouf et du coup il ya des goûts et je ne les ressens pas comme d'autres peuvent les ressentir donc voilà ça c'est particulier si vous voulez que je vous raconte ça je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo où je ferai une chicha en même temps donc n'hésitez pas à demander en commentaire si vous voulez que j'en fasse une en racontant ce qui m'est arrivé au palais voilà ça fera toujours une petite vidéo chicha sympa j'aime bien le goût il est sympa c'est pas encore super frais parce que c'est le début mais 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 il ya un petit goût sympathique et avec cette petite MS740 on sent bien bien le goût ça fait vraiment plaisir parmi les chichas que j'ai c'est la chicha avec laquelle je sens le plus les goûts c'est pour ça que je l'ai utilisé pour cette vidéo donc le lien sera en description de la vidéo où je l'ai présenté pour ceux que ça intéresse je ne sais plus trop le prix vu que ça fait un petit moment quand même que je l'ai acheté maintenant ça doit faire un mois et demi deux mois mais bon voilà j'ai pas une très bonne mémoire donc surtout que c'est pas quelque chose de très très important le goût est vraiment bon j'aime bien je le kiffe c'est pas du love 66 mais j'aime bien le love 66 petit kiffe personnel grâce à mon beau frère des dédicaces à toi tu mettrais sa chaîne dans la description même si je fais des petits live de temps en temps il fait pas beaucoup de vidéos mais il fait des live donc je vous mettrais bien la description c'est totalement autre chose mais lui est un grand fou des chicha lui aussi il a des putains de chicha et du coup je vous mettrais sa chaîne dans la description et je vous encourage à vous abonner si vous aimez bien les lives sur call of des choses comme ça mais n'hésitez pas c'est du jeu vidéo c'est sûr ça change de la chicha mais voilà j'ai commencé par le jeu vidéo maintenant je fais de la chicha et je suis rentré dans ce monde grâce à lui et j'en suis mais j'en suis totalement reconnaissant voilà ah franchement le goût alors ça c'est moi ça c'est vraiment vrai plus je tire plus le goût est prononcé alors je sais pas si c'est normal peut-être parce que c'est parce que les voilà je me suis trop répété peut-être parce que les charbons chauffent et du coup plus ça chauffe plus le goût est intense et oui et oui oui je pense que c'est ça c'est logique totalement c'est totalement logique je suis tombé ouais c'est bien ça c'est bien ça j'ai pas mal de fumée même si elle est qu'au début de l'allumage mais elle fait pas mal de fumée le goût est assez prononcé franchement je suis content le goût est pas dégueu je l'ai acheté dans un bureau de tabac simple bon ça c'est sûr ça coûte cher mais bon c'est déjà ça c'est super bon pour goûter ça suffit largement même si ça coûte un peu cher mon bras est posé sur mon volant parce que oui j'ai un petit volant pour les amateurs de simulation tout ça c'est un g29 et je joue sur assez trop corps ça avec j'ai fait quelques vidéos je crois qu'elles sont encore sur la chaîne donc si vous voulez aller checker voilà c'est sur ma chaîne cliquez sur ma chaîne et vidéo vous allez voir normalement voilà je vois que les vidéos chicha ça vous plaît énormément j'ai pas mal de vues sur les vidéos chicha donc si ça vous plaît vraiment autant que ça je continuerai à faire des vidéos je sais que quand je présente des chicha qui viennent de sortir etc vous les regardez plus que les vidéos chicha normal donc écoutez je vais essayer de faire ça bon si bien sûr il faut des sous des fois voilà je vais voir combien de personnes sont intéressées quand je teste des goûts le goût est pas super frais parce que ça fait pas longtemps qu'il est dans le frigo mais je pense que si vous le mettez un moment dans le frigo ça fera quelque chose de frais quand même pour ma part il est pas frais pas beaucoup frais on sent pas qu'il est frais en fait ça dans la bouche dans la gorge c'est pas super frais mais après ça dépend si vous mettez longtemps dans le frigo je pense qu'il doit être frais ça je sais pas du tout j'aurais dû attendre un petit peu avant de faire la vidéo voilà mais vu que j'ai un petit moment de libre du coup je vous fais la vidéo directe parce que j'ai pas beaucoup de temps de libre en ce moment dites moi si vous préférez les caméras éloignées donc si j'ai une main de la caméra si je la passe quelque part et que je l'éloigne ou si vous préférez les caméras comme ceci à main ça rend la vidéo dynamique j'ai pas besoin de faire quelque chose au montage surtout pour ça en ce moment j'essaie de faire la méduse je suis pas très très bon j'arrive bien faire les ronds un peu dans tous les types un peu dans toutes les façons mais faire la méduse j'ai du mal parce que mes ronds sont trop forts donc si vous avez une solution pour ralentir les ronds etc je suis preneur si ça existe bien sûr parce que je... voilà le rond est allé pile sur la caméra c'était assez intense désolé pour la vibration je vous conseille ce goût il est vraiment pas mal pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est fruité en fait c'est un goût fruité j'ai envie de dire il est pas mal il est sympa je le recommande fortement pour ma première utilisation je crois que j'ai déjà goûté je sais plus c'est sympa le goût est vraiment sympa il est bon en bouche voilà faut aimer après tout ce qui est fruit rouge n'hésitez pas à le prendre c'est vraiment pas mal il est sympa je pense que j'ai déjà goûté ce goût parce que ça me dit quelque chose mais je savais pas que ça s'appelait comme ça voilà pour ceux qui veulent m'ajouter sur snap mon snap est en description maintenant sur toutes les vidéos donc n'hésitez pas à m'ajouter que ce soit on est chicha en vidéo sur snap donc voilà pour ceux qui me veulent des conseils etc n'hésitez pas même si je ne suis pas très très bon en tout ce qui est mots spécifiques en rapport avec la chicha je commence à prendre frais à mesure mais voilà si vous voulez des conseils n'hésitez pas tout ce qui est préparation je suis pas dégueu dans ça on m'en demande souvent donc peut-être que je connais pas beaucoup de mots mais je fais des bonnes préparations si on vient de me demander des conseils c'est pas pour rien pour ma part je pense que cette chicha fait pas mal de fumée moins que la ovni xs mais elle en fait pas mal le goût est vraiment ouf le goût est vraiment sympa le test est fini je finis à chicha dans mon coin j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que j'aurais donné envie aux personnes d'acheter ce goût ce n'est pas bien sûr un placement de produit ni rien c'est juste pour faire un test avec vous voilà tout simplement n'oubliez pas surtout de vous abonner si vous aimez bien les vidéos chicha j'en ferai sans doute d'autres j'ai vraiment pas mal de fumée commence à bien s'allumer sur ce je vous laisse merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire comme d'hab je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo chicha allez moi je vous dis ciao et encore merci merci